Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo update manga Que vous dire ? J'ai bouffé du manga comme d'habitude, beaucoup de suites de séries, vous n'allez pas découvrir grand chose dans cet update Mais si vous voulez vous tenir au courant de ce que je lis encore, et bien c'est l'occasion ou jamais On va commencer avec ma série préférée du moment, il s'agit de The Promised Neverland Les tomes 11 et 12, c'est à dire, puisque j'ai découvert la dernière fois qu'ils avaient des titres 11 dénouements et 12 leçons du commencement Donc c'est de Kayu Shirai et Posuka Demizu aux éditions Kazé dans la collection Shonen J'ai l'impression de faire la synopsis à chaque fois, j'en ai marre Pour la faire courte, des enfants qui sont dans un orphelinat Et il y a un plot twist énorme dès le début que je ne peux pas vous raconter Parce que ça gâcherait toute la série, voilà ! Et c'est donc ma série du moment, donc forcément vous devez vous douter que c'est bon Voir très très bon, voire très 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 bon J'ai adoré ces deux tomes, le dernier tome que j'ai lu, c'est pas le dernier tout court Avance vite, avance bien J'avais un peu l'impression que ça faisait un moment que genre il y avait eu 4 tomes sur 2 jours Et là il y a vraiment des sauts dans le temps, c'était génial J'aime toujours autant cette série, je vénère cette série, je l'aime trop Donc si vous n'avez pas peur de tout ce qui est glauque et moralement questionnable N'hésitez pas, c'est une série trop 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 bien Et on n'a pas 15 ans entre chaque tome J'ai pas l'impression qu'il sort un tome tous les 15 mois Je dirais que tous les 3 mois vous avez un nouveau tome, donc ça c'est super cool Dans la catégorie glauque, nous avons aussi Echoes, je sais toujours pas le dire en anglais, je me suis pas informée depuis Aux éditions Kiyun et de Kei Sanbe Ici, je crois aussi que j'en ai parlé dans la dernière vidéo Donc je vais essayer de faire court Il s'agit d'un jeune garçon, Sanri, qui a perdu son frère jumeau Et ses parents dans un terrible cambriolage Qui s'est déroulé en assassinat, on sait pas trop si c'est un cambriolage Bref, et c'est assez glauque aussi, c'est très très sombre Le personnage principal, il a un peu frappé du ciboulot Et on comprend pourquoi, il a quand même perdu ses parents et son jumeau Et il a plus ou moins tout vu, en tout cas il a vu le résultat du carnage Et ça l'a traumatisé forcément, vous pouvez vous en douter C'était excellent, ça me plaît toujours autant J'ai parfois un peu de mal à raccrocher les morceaux Quand je commence le manga, je me dis Merde, il s'était passé quoi à la fin du précédent Mais c'est toujours à le temps Et une fois qu'on est re-rentré dedans, c'est trop bien Donc je sais pas combien de tomes fera cette série Je sais que la précédente de l'auteur faisait 8 tomes Donc peut-être qu'on en est à la moitié, un truc du genre J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire Et de savoir s'il va retrouver le meurtrier de ses parents et de son frère Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le dernier tome que j'ai lu Genre il y a 2-3 jours, on avance beaucoup Et on apprend beaucoup de choses à propos du fameux meurtrier Ensuite, on va rentrer dans ce qui a proprement parlé C'est des shonen, parce que pour moi les deux d'avant c'était des seinen Même si c'est pas vraiment écrit dessus En tout cas pas pour The Promised Neverland Voici, voici, Food Wars Ma deuxième saga chouchou de cet update Les tomes 10 et 11 d'une part et 32 et 33 de l'autre Donc je rappelle, j'ai suivi en animé Donc ça c'est la partie où je suis à jour, on va dire Et ça c'est la partie où je re-rachète ce que j'avais vu avant de les lire C'est un shonen qui implique des combats culinaires entre nos héros Donc le héros principal c'est Soma, le petit rouquin Slash cheveux rouge, je sais pas trop comment dire C'est excellent, les personnages sont excellents aussi Je suis une grosse grosse fan de cette série Je pense que vous le savez Ça préserve super bonne chose ce nouvel arc là Qui est arrivé il y a pas longtemps Avec les tomes 31 et 32 Et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer Bon sur les tomes 10 et 11 pas grand chose à vous en dire Je savais déjà que j'allais apprécier ce qu'il y allait avoir dedans C'est une série qui est aussi en animé sur Netflix Que je vous recommande vivement Juste n'ayez pas peur des gens qui ont des orgasmes Parce qu'ils mangent des trucs bons Un autre shonen et une autre série de livres que je vous ai déjà présenté Il s'agit de Fairy Tail, la grande aventure de Happy Le tome 3 de Kenshiro Sakamoto D'après l'oeuvre d'Hiro Mashima évidemment Aux éditions Nobinobi On poursuit avec les aventures d'Happy Donc je rappelle que Happy est sans le membre de Fairy Tail C'est le seul personnage qu'on connaissait déjà Il va atterrir dans une communauté Je sais pas trop comment appeler ça Où il n'y a que des animaux humanoïdes on va dire Et d'ailleurs il doit passer pour un nudiste le pauvre Happy Bref Et donc en gros il a un petit coeur autour du cou Et pour s'en sortir et pour s'échapper de leur monde on va dire Retourner dans le sien Il doit accumuler des bonnes actions Puisqu'il est pris pour le héros du village Bref Ça c'était le synopsis Pour être honnête je m'en rappelle pas trop trop Ah si un peu Si il y a de la compète dans ce tome Il était assez intéressant Après réflexion C'est une série que j'apprécie toujours autant Que je vais continuer J'espère que ça sera pas une série avec 25 tomes Mais on verra bien ce que ça donne En tout cas pour l'instant c'est toujours aussi sympa Ça doit être hyper relou pour vous Vous avez le reflet des deux lumières dans mes lunettes Mais j'arrive jamais à faire autrement Désolée Dans la même série Enfin la même série oui et non Vous l'aurez compris Nous avons Fairy Tale 100 Years Quest Le tome 4 De Hiromashima au scénario et storyboard Et Datsuo Ueda au dessin Pic à édition comme d'habitude Ça n'a pas changé Shonen comme d'habitude Donc ça c'est l'histoire La suite de l'histoire de base de Fairy Tale Avec la fameuse quête de 100 ans Qui n'avait jamais été résolue Pas grand chose à vous en dire non plus On suit les épopées habituelles On suit la suite des événements Lentement mais sûrement Et c'était très très bon Et je crois qu'il y a encore un aspect compète Qui là aussi m'avait beaucoup plu Évidemment vous connaissez Mon amour de la compétition Sans trop spoiler Il y avait un petit goût de remake D'un des arcs du début de Fairy Tale Donc je vous laisse cogiter Si vraiment vous avez envie de D'y réfléchir Mais donc compétition Arc du début de Fairy Tale Remake Je vous laisse trouver Mais en tout cas c'était très chouette Et ça m'a bien plu Je vous présente à présent Le seul shoujo Qui fait partie De cette update Perfect World Le tome 10 de Rie Aruga Aux éditions Akata Je vous rappelle que c'est une romance Entre une femme Dite lambda Et un jeune homme en fauteuil roulant Pas grand chose à vous en dire Ça avait commencé à sérieusement avancer Au tome précédent Du coup j'étais trop contente Là ça continue à avancer Vraiment beaucoup C'est super intéressant Il y a des questions sociales Des questions médicales Hyper intéressantes Moi j'ai adoré J'ai juste adoré Et je suis contente d'avoir persévéré Parce qu'il y a un moment Où vraiment je calais Il y avait une figure géométrique Je l'avais appelée romantique Et ça m'avait gavée Et là ça me plaît de fou Donc j'ai qu'une hâte C'est d'avoir la suite Et d'avoir la fin Parce que toutes les bonnes choses Ont une fin Donc ça avance Ça avance bien Donc j'ai hâte d'avoir De savoir ce qui va se passer après Et si le quotidien Des personnes handicapées En fauteuil roulant Vous intéresse C'est parfait Ce livre est juste parfait J'ai l'impression que cet update Est dû passer à une vitesse phénoménale Peut-être que j'ai été Beaucoup plus rapide que d'habitude Bref Vous me direz ce que vous en pensez Je vous présente Un dernier livre Qui est le seul premier tome De toute cette série Libraire jusqu'à l'os De Onda-san Aux éditions Soleil Manga Alors eux ils ont mis ça Dans la collection Seinen Moi pour moi C'est de la tranche de vie Donc comme d'habitude Je vous l'ai dit 12 000 fois La tranche de vie Je sais jamais où classer C'est assez compliqué De décrire ce manga Et en même temps C'est très simple Je m'explique On va suivre les péripéties D'une libraire Je crois que c'est une femme D'une libraire Oui c'est ça Les péripéties d'une libraire Tout ce qu'il y a de plus normal Il n'y a aucun aspect de fantasy Il n'y a pas de fil rouge Il n'y a pas de fil particulier C'est juste un libraire Une libraire Dans une librairie Avec plein d'autres libraires Et comment est-ce qu'il s'en sort Dans sa librairie Avec les autres libraires Avec les clients Avec les demandes bizarres Avec les étrangers Parce que c'est au Japon Bref Trop bien Ce livre était très bien Bref C'était cool Ce n'est pas ma lecture de l'année Ce n'est pas ma découverte de l'année J'ai pris ça parce qu'en ce moment Je réfléchis au métier de libraire Mais Ce n'était pas fou Clairement ce n'était pas fou Je ne te sens pas Ça donne un bon aperçu du métier de libraire Quand on n'en est pas un Ou quand on n'en côtoie pas Par contre si vous êtes libraire Est-ce que ça va être très intéressant Je ne crois pas Ça va juste surtout vous rappeler le boulot Donc c'était sympa Mais sans plus Donc peut-être empruntez-le à la bibliothèque Éventuellement Ou feuilletez un premier chapitre Pour voir ce que vous en pensez J'achèterais probablement le deuxième tome S'il y en a un Parce que L'auteur Je ne sais pas trop Elle-même dit à la fin Que C'est pas trop C'est l'enfer un deux Même si elle écrit un Là Elle avait bien dit à son éditeur De ne pas mettre de un Mais voilà Donc Je verrais bien S'il y en a un suivant Si il y en a un suivant Je l'achèterais probablement Et en fonction de celui-là Je me ferais mon opinion Sur la question Et voilà C'en était tout pour mes mangas Et je suis fort ravie Puisque je viens de tourner d'affilée Un update Normal Un update BD Un update manga Ce qui fait que Ma bibliothèque de présentation A vous faire Est vide C'est merveilleux C'est rare C'est beau C'est magnifique Bref Tout ça pour vous dire Que je vais vous laisser Sur ces charmantes paroles J'espère que Je vous ai donné envie Dites-moi tout en commentaire Ce que vous avez lu Comme manga dernièrement Ou comme BD Ou comme roman Comme vous voulez Ce que vous êtes en train de lire Est-ce que je vous ai fait envie Est-ce que vous avez Je sais pas moi Des conseils A me donner Si vous avez pensé autre chose Que ce que moi j'ai dit Des livres Dites-le moi Je prends Je prends les commentaires Avec grand plaisir Moi je vous fais un gros bisous Je vous souhaite d'excellentes lectures Et je vous dis A la prochaine Tchao Tchao